Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Word où nous allons aborder la protection en ouverture et en écriture d'un fichier. Vous pouvez télécharger ce fichier qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. Et je vais vous inviter à mettre ce fichier dans un dossier indépendant. Voilà, là j'ai fait un dossier Word Protection avec uniquement ce fichier là. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on va protéger, on va faire plusieurs documents. On va le dupliquer en fait. Alors ce document c'est un modèle en réalité, un questionnaire de lit de qualité. Là il est tout vide mais on imagine que les questions ont été posées, que les réponses ont été notées. Donc ce document peut être un petit peu sensible. Tout le monde ne doit pas avoir accès aux réponses. On va donc protéger ce document. Dans un premier temps on va le protéger en ouverture. Il faudra avoir un mot de passe pour ouvrir le document. Alors pour faire ceci, fichier enregistré sous. Là vous avez l'assistant d'enregistré sous de Word 2016. Nous on va directement cliquer sur parcourir. ou autre option, peu importe. Donc ici on va aller sur le bureau. Voilà, là je suis dans Word Protection. Je vais rajouter un petit suffixe à mon fichier. Je vais mettre protéger. Et dans cette fenêtre enregistré sous, dans Outils, vous avez d'autres options. Et entre autres, options générales. On dit bravo à Microsoft parce que ça s'appelle option générale. Alors qu'à l'intérieur, si on clique dessus, nous avons des options pour les mots de passe. Donc ce vocabulaire option générale ne correspond pas vraiment à ce qu'il y a dans la fenêtre. Ici, plusieurs possibilités. Mot de passe pour la lecture. Mot de passe pour la modification. Donc nous on veut d'abord faire un mot de passe pour la lecture, c'est-à-dire pour ouvrir. Il faudra ce mot de passe pour ouvrir le document. Alors moi, je vais prendre un mot de passe très très facile. Je vais mettre lundi. Ok. Je fais ok. Il me redemande le mot de passe au cas où j'aurais fait une faute de saisie la première fois. Je valide. Je fais enregistrer. Et je le ferme. Me voici maintenant avec deux documents. L'original qui n'est pas protégé. Et celui-ci qui est protégé. Et si j'essaye d'ouvrir celui-ci. Il va me demander le mot de passe pour ouvrir le document. Et je vais mettre lundi. Je valide. Et c'est bon. Allez, je le ferme. Et celui-ci, je le supprime. Il n'y en a plus besoin. Je reprends le document d'origine. Le document qui n'est absolument pas protégé. Et là, on va faire un deuxième type de protection. On va simplement protéger le document en modification. C'est-à-dire que les personnes pourront l'ouvrir. Mais pour le modifier, il faudra forcément connaître le mot de passe. Fichier enregistré sous, comme tout à l'heure. Parcourir, comme tout à l'heure. Je suis d'emblée dans mon dossier Word Protection. Je rajoute un petit suffixe. Encore une fois, je vais mettre protéger pour les modifs. Je fais enregistre. Et je fais, pardon, outils, options générales. Et cette fois-ci, je vais mettre le mot de passe pour la modification. Et je vais mettre lundi. Pareil. Vous pouvez éventuellement cocher lecture seule recommandée. Si vous cochez ceci, il y aura une fenêtre à l'ouverture qui invitera l'utilisateur à ne l'ouvrir qu'en lecture seule. Je fais OK. Je retape le mot de passe. Je valide. Enregistré. Parfait. Je ferme. Me voici avec mon fichier protégé. Je double-clique. Il me demande de taper le mot de passe pour le modifier. Et il m'invite ici à ouvrir le document en lecture seule. Alors, bien sûr que si je tape le mot de passe et que je fasse OK, j'ai un accès total à mon document. Je ferme. Je le ré-ouvre. Si je n'ai pas le mot de passe, lecture seule, je clique sur lecture seule. Et effectivement, vous devriez voir ici en haut, dans la barre de titre, ici, lecture seule, entre crochets. Ce qui veut dire que là, si j'essaye de faire des modifications, par exemple, ici, je vais mettre document 2. Je fais une modification, peu importe. Dès que je vais faire enregistrer, il refuse de sauvegarder sur le même nom. Il va toujours me proposer de sauvegarder la modification faite sous un nom différent. Donc, en fait, protéger en écriture, c'est uniquement valable si on est attentif au nom du document. Car je peux très bien ici faire protéger modif 2. Je fais enregistrer. Il me l'a sauvegardé. Donc, je répète encore une fois. Dans fichier enregistré sous, vous avez bien cette commande. Option générale. Ici, mot de passe pour la modification. Mais attention, rien n'empêche d'autres personnes de modifier le document et de l'enregistrer sous un nom différent. Et ça, certaines personnes, ça peut décontenancer certaines personnes. Là, vous voyez que j'ai très bien créé un nouveau document qui s'appelle 2. Modif 2. Voilà. Et pourtant, celui-ci est protégé en écriture. Donc, quand vous protégez un document en écriture, il faut être très vigilant. Il faut regarder si le nom du document n'a pas bougé. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire sur ce type de protection. Si ce n'est que ce ne sont pas des protections qui sont très très costaudes. Même si depuis les versions 2013-2016, il y a eu de gros progrès de la part de Microsoft. Tout simplement parce que vous avez des sites internet ou des logiciels, surtout payants, qui vont vous retrouver les mots de passe. Voilà. Donc, c'est un risque en entreprise de mettre des mots de passe en ouverture sur des documents sensibles, tels que des contrats de travail ou des contrats commerciaux, en pensant simplement que si on n'a pas le mot de passe, on ne pourra pas ouvrir ces documents. C'est faux. Un informaticien pourra facilement craquer le mot de passe. Conclusion, lorsque vous avez des documents à protéger en entreprise, que certaines personnes doivent voir, et uniquement certaines personnes, il vaut mieux les protéger au niveau du réseau. C'est-à-dire que certaines personnes auront accès à des fichiers, et d'autres personnes n'auront pas du tout accès à certains fichiers. Cette méthode est beaucoup plus sécurisée que le mot de passe en écriture. Voilà. J'espère que vous avez pu manipuler ce petit bouton option générale et mettre quelques mots de passe. Je vous dis bravo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501